Musique Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera consacrée au magasin Dégryffle et Tati En effet ce sont deux magasins qui proposent du Gemay Beveline et du L'Oréal à moindre coût en fait Donc le Dégryffle se trouve à Verdun et il se trouve dans un renfoncement au rond-point de la zone du Cora Voilà, et le Tati lui se trouve à la Neuvilette, donc à Reims, la Neuvilette, il se trouve juste en face du Leroy Merlin Voilà, donc on va commencer tout de suite par des rouges à lèvres en fait que j'ai trouvé chez Dégryffle qui était beaucoup mochère, on va dire En fait chez Dégryffle j'ai trouvé plus ombre à paupières et teint et rouge à lèvres Alors que chez Tati j'ai trouvé vraiment du teint, alors si vous êtes sur Reims, foncez-y Parce que je vais vous montrer une poudre qu'on a au monoprix à 16€, là je l'ai pris 4,99€, donc ça valait vraiment le coup Donc pour les rouges à lèvres je vais commencer tout de suite Et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez telle ou telle référence et que vous l'aimez beaucoup Je me ferai une joie justement de le porter dans une prochaine vidéo par exemple, ça peut toujours se faire Donc on va commencer, je vous rappelle les swatchs ici On va commencer donc par les rouges à lèvres de Maybelline Alors j'ai retiré les packaging, donc c'est les nouvelles laques Donc ça s'appelle comment ? C'est les Colors Elixir Voilà, donc c'est les lacs à lèvres et elles contiennent 5ml Donc celui-ci c'est la référence 500, donc le Mandarine Rupture Voilà c'est un beau orange, vous savez que moi l'orange ça ne me dérange pas d'en porter Ensuite, toujours dans la même collection parce que j'ai pris cette collection là parce que je ne les avais pas C'est le 710, le rose Redefined Voilà, donc c'est un joli bois de rose Vraiment sympa, j'ai vraiment aimé Donc je ne vous montre pas tout près de la caméra Parce que de toute façon vous aurez les swatchs donc vous le voyez à peu près comme ça Ensuite nous avons le 135, c'est le Raspberry Rhapsody Donc celui-là, comme le nom l'indique en anglais, c'est plus un framboise Mais framboise foncée, un tirant sur le violet même je dirais Je poursuis avec un rose peps, c'est le 120, le fuchsia floris Donc oui c'est un fuchsia, un beau rose fuchsia, il est vraiment trop trop joli C'est en fait celui-là que j'ai trouvé en premier dans le bac Je me suis dit est-ce qu'il y a d'autres teintes Et vu que j'ai vu le orange, ben là j'ai fartigué Et c'est vrai que c'est vraiment en... Excusez-moi du terme mais en merde Il faut vraiment fouiller, chercher, etc Mais moi c'est pas des choses qui me dérangent de trop Donc voilà quoi, j'ai réussi à en trouver pas mal de teintes Ensuite j'ai le 505, le Signature Scarlett Alors celui-là c'est un rouge, indiscutablement rouge quoi Il est vraiment très beau Et ensuite, alors celui-là je l'ai trouvé un peu corail C'est le 400, ben Allerine Coral Alors le nom l'indique, un corail, voilà Ludivine, pourquoi tu sais pas lire les étiquettes ? Ça va au final, je me débrouille quand même pas mal en ce qui concerne les couleurs Parce que j'arrive à distinguer Donc voilà Ensuite on va passer à d'autres de la gamme, on va dire plus traditionnelle C'est ceux-là, il y en a plusieurs Il y a sur la couleur sensationnelle Il y a plein de choses comme ça Donc on a le 132 de la couleur sensationnelle justement Et donc celui-ci, voilà, c'est un rose tendre Je sais pas si vous verrez correctement C'est un rose tendre Voilà Et ils ont des effets un petit peu pailletés ceux-là Donc je les aime bien parce que ça fait un peu un effet glacé sur la bouche Et j'aime beaucoup Ensuite nous avons le 278 Le rose diamond Donc toujours couleur sensationnelle Celui-ci un peu plus rosé Et toujours aussi des paillettes Mais moi j'aime bien les paillettes, ça me dérange pas Voilà Et ensuite il y a une gamme de nudes Donc le packaging parlera de lui-même Donc il y a le 725 Tentalizing Top Donc voilà, c'est des nudes Un peu plus marron que d'autres Mais vraiment super sympa Les nudes j'en ai pas énormes A part les dupes d'Alixpress Et celui-ci c'est le 728 Le Honey Beige Il est un peu plus foncé celui-là Donc voilà Donc ça c'était pour les rouges à lèvres Que je me suis dégotée en fait Chez des griffes Ensuite je passe aux ombres à paupières Parce que justement il y avait du L'Oréal Alors par contre chez des griffes J'ai oublié de vous dire Il y en avait chez Je Mets Un acheté, un offert Autant vous dire Que je me suis lâchée Parce que c'était à 3,99€ Donc un acheté, un offert Ça vous fait du 1,99€ le produit Donc à 2€ voilà quoi J'ai envie de te dire Tu fonds quoi Donc le premier que j'ai pris Dans les L'Oréal Les couleurs infaillibles Donc c'est un que j'avais pas forcément C'est le 21 Sahara Treasure Donc c'est un doré Il est vraiment très sympa Ensuite j'ai pris Le 02 le Hourglass Beige Sorry Le Hourglass Beige Donc c'est un beige aussi Mais irisé Vraiment Qui est irisé J'aime bien les irisés Pour tout ce qui est paupières mobiles Et coins internes de l'oeil Ensuite celui-là C'est un matte Parce qu'il y a Toute une collection de matte finish Donc ça s'appelle Color Infaillible Matte Finish Donc c'est le 16 Le Coconut Shake Donc celui-ci C'est un peu plus Sur l'ouverture du sourcil Parce que Quelquefois J'ai pas envie trop De mettre d'irisé Donc ça c'est plutôt sympa Et ensuite Il y a dans la gamme Des Colors Rich Donc j'ai pris Le 201 Le Nude Alors je vais vous l'ouvrir Quand même Pour que vous voyez Mais même si Il est vraiment sympa Et les reflets Sont magnifiques Ils sont vraiment irisés À souhait J'ai beaucoup aimé Ensuite nous avons Le 204 Nude Voilà Donc celui-là Il est un peu plus doré Alors attendez Le 201 Donc le 201 C'est le Café Saint Germain Café Saint Germain Donc le 204 Nude C'est le Bah déjà je l'ai perdu Super Putain Alors là Catastrophe Il est déglingué Je n'aime pas Quand cela se produit Alors vous voyez J'ai quand même vraiment Putain J'en ai plein de fûtes Et tout Génial Il est complètement Donc voilà Il est complètement Destroy J'ai vraiment Trop de chance Alors je vais remettre De l'alcool Pour essayer de le compresser Une nouvelle fois Pour le réparer Ma chance Légendaire est revenue Cette référence là Du coup Je ne l'ouvre plus C'est le Golden Nude En teint de 0 En teint de 204 Je suis dégoûtée Non Mais il n'y a qu'à moi Que ça arrive Des choses pareilles Oui Il n'y a qu'à moi Pourquoi ? Pourquoi le sort Ça charne-t-il ? Bon et bien Après cette mésaventure Nous passons donc au Chrome Shine Donc celui-ci C'est le 167 Le sable lamé Donc est-ce que celui-là Il ne va pas me péter Dans les pattes Voilà C'est un petit doré en fait Mais vous avez un mieux en soi Tiens dans tous les cas Mais bon L'autre Je suis dégoûtée Donc voilà Alors je suis complètement dépitée Pour la suite de cette vidéo Parce que franchement Pour le teint On va commencer tout de suite Avec La poudre libre De chez Jemais Donc le packaging est explosé Mais c'est quand même Le but du truc Et c'est ce dont je vous parlais En fait C'est une poudre Qui à la base Chez Monoprix Coûte 17 euros Là je l'ai eu à 4,99 Donc c'est en teint 01 Naturel Voilà Donc Il y a une houppette velours Et un tamis micro-diffuseur Donc c'est J'ai vraiment fait Un back-up complet Parce que vous allez voir J'en ai acheté beaucoup Mais j'en ai profité A ce prix là quoi Il y a 10 euros d'écart Donc c'est énorme Ensuite j'ai pris Le Superstay 24h En teinte beige doré La 21 Donc c'est des produits Que j'ai déjà Donc je sais à peu près A quoi ça correspond Je suis pas partie Dans des livres J'ai pris la BB Go Mate De Je Mets Donc voilà En teinte claire Que j'avais déjà acheté Pendant les promos Carrefour je crois Donc je l'ai pas encore testé Mais au prix que c'est J'en ai pris une quand même Il y en avait qu'une d'ailleurs Je crois Mais faut y aller régulièrement Il y a vraiment des arrivages Très très souvent Donc Ensuite j'ai pris Le Superstay 24h Mais là en teinte sable La 30 Pour l'été Par rapport à l'autre Qui est pour l'hiver Ensuite j'ai pris La touche confort En teinte chair La 01 Et c'est d'ailleurs Celle que j'utilise en ce moment Et que vraiment j'adore Elle a un fini Très très fin Celle-ci C'est un top Moi personnellement Je l'adore Donc je l'ai repris Tout de suite Ensuite j'ai repris La Finitone Celle que j'ai déglinguée En fait Parce que j'ai une petite valisette Pour le week-end Et celle-là Je viens de la faire mourir Donc du coup Je l'ai reprise tout de suite Pour la remplacer En fait Donc elle est en teinte 21 nude Et celle-là aussi Je l'adore Elle est vraiment bien Donc j'en ai pris deux De la touche confort En teinte chair Parce que vu que je l'aime bien Du coup j'en ai pris deux Et toujours la 30 Scène En Superstay 24 heures Parce que du coup Au prix J'en ai pris plusieurs De chaque en fait Vous voyez Ça va relativement vite Mais c'est vrai que Ça chiffre Comment ça chiffrait Mais je préfère Les acheter maintenant A 5 euros Surtout les fonds de teint Parce que vu le prix En magasin C'est mort quoi C'est vraiment mort Le instant anti-âge lifter Je ne le trouve pas En drugstore Enfin en grande surface Donc je l'ai pris Donc j'en ai déjà un Qui est ici J'en ai déjà un Que j'aime bien Là j'ai pris La beige éclat En teinte 20 Et j'ai pris La beige dorée En teinte 21 Donc voilà Pour été-hiver Comme d'habitude Il n'y a peut-être Qu'une nuance De différence Mais quelquefois Ça fait vraiment La différence Comme on dit Ensuite j'ai pris La CC Nude Magique Donc j'ai retiré Tous les emballages Parce que je ne voulais Pas m'embêter avec ça Donc celle-là C'est une bonne mine Unifié Éclat Etc Protection Et anti-oxydant Donc celle-là Je ne l'ai jamais testé Donc je ne l'ai pas acheté Non plus Pendant les rendez-vous De la beauté Leclerc J'ai pris que La correctrice De rougeur Donc je verrai Pour celle-là La bonne mine Ce qu'elle donne Ensuite j'ai pris Le Accord Parfait Donc de L'Oréal Celle-ci c'est quelle teinte Le Ivoire Rosé Donc je verrai bien Même si c'est trop clair Je rajouterai un petit peu De foncé Vaut mieux que ce soit Trop clair Plutôt que trop foncé Parce que trop foncé Si vous êtes maquilleuse pro Ou très affûté Dans ce milieu-là Vous arriverez à le récupérer Si vous êtes novice Vaut mieux rajouter Du foncé sur du clair Que du clair sur du foncé Ça c'est clair et net Donc voilà Ensuite J'ai repris Le Lifter Parce que je l'aime vraiment Donc en beige doré 21 Ensuite j'ai pris Le Lumi Magique En teinte N1 Ivoire Pareil pour tester Je préfère les acheter Moins cher Plutôt que plein pot Ensuite j'ai pris L'eau de teint Donc la Nude Magique En teinte Ivoire doré Voilà J'ai pris La Super Stay Better Skin C'est la teinte 32 Golden Celui-là c'est vraiment Pour le contour Enfin je pense faire Un espèce de contouring Avec celui-ci Parce qu'il va l'air foncé Mais en golden Pour l'été Ça dépend si je prends bien Parce que j'aime pas M'exposer au soleil Mais quelques fois J'y suis Et du coup je bronze Et sans le vouloir Donc après j'ai plus du tout De fond de teint Qui vont bien quoi Donc je suis obligée D'investir dans au moins Un qui soit doré Et je bronze doré Je bronze pas marron Je bronze toujours un peu C'est des différents bronzages Ça dépend si vous mangez Beaucoup De carottes Et de tomates Et de choses Avec du bêta carotène A l'intérieur Du coup si vous mangez Beaucoup de choses Avec du bêta carotène Vous allez plus bronzer Orange Doré Plutôt que marron Voilà Et voilà quoi Et voilà quoi Donc celui-ci J'ai pris le bébé crème Anti-âge Nutrilift Gold Donc là il est Teinte universelle C'est un transparent C'est juste une Je crois bien Ouais ouais Il n'y a pas de teinte Enfin Vous me direz Si je me trompe Mais normalement Il n'y a pas de teinte Et ensuite Alors là C'est mon coup de coeur C'est le Fit Me Et il est discontinué Voilà Quand je l'ai trouvé Je me suis lâchée Parce que je l'ai trouvé Par contre Des griffes Donc à Verdun Et c'était Un acheté Un offert Donc le divin Elle a dit Pas folle la guêpe Du coup Je les ai pris tous en Alors j'ai le 220 Moi la teinte 220 Et elle est légèrement Donc elle est légèrement Pour l'été Pour moi Parce qu'elle est un peu Foncée quoi Donc du coup Là j'ai pris Il me semble bien Que c'est la 210 Ouais de toute façon Oui Non la 120 La vanille Classique Ivorie vanille Et j'ai pris la 220 Beige nu Comme j'avais pris La dernière fois Qui me va bien Pour Pour l'été Donc voilà Moi j'ai pris le beige Et j'en ai repris un Non j'ai pris le beige Et j'en ai repris En vanille Parce que voilà Ça c'est un produit Qui est top Et je sais pas pourquoi Je crois que c'est discontinué Donc Donc voilà Si je me trompe N'hésitez pas à me le dire Aussi en commentaire Mais du coup voilà Donc j'ai refait Comme vous avez pu le voir J'ai refait le stock Hein Je pense que là Je vais arrêter d'acheter Pendant un bon moment Au moins qu'il y ait Vraiment une marque Qui Qui me fasse de l'oeil Depuis longtemps Et que j'ai envie De D'investir Mais sinon là Je crois que c'est bon On va arrêter peut-être Les dépenses là dessus Bon c'est vrai que j'ai pas dépensé Énorme Mais faut que j'arrête quand même Parce que là C'est le stockage après Qui va poser problème M'a lui dit C'est la problématique Après Il n'y en a plus Il n'y a plus de tiroirs Extension C'est pas possible On va pousser les murs Donc voilà Il faut vraiment Que je tienne le coup Que j'arrête d'acheter Donc voilà Donc ça c'était tout Pour mes promos Donc à 3 et 4 Ouais A 3 et 5 euros Voilà Donc j'espère que Cette vidéo vous aura plu Que vous aurez Donc Un tatie Ou un dégriff Pas loin de chez vous Parce que Dégriff en fait C'est Fabio Lucci Pardon Et donc C'est tatie C'est tout le groupe Et Et le même En fait Donc écoutez Je vous embrasse bien fort N'oubliez pas Clavier bain en rose Et on se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Musique de générique Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada